alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment changer un vérin de coffre facilement rapidement moi je les change parce qu'en fait cela il commence à plus tenir et voyez pas là il est carrément levé mais en fait quand je le baisse baisse il se baisse quasiment tout seul maintenant oui là c'est il se baisse quasiment au sol donc c'est pour ça que je les change ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que les neufs que vous avez vous regardez déjà si la longueur c'est exactement la même donc là c'est bon il n'y a pas de souci après vous essayez de trouver une grande barre ou un grand ballet assez solide et vous allez le mettre en fait vous allez le mettre pour que ça tienne donc ça tient bien le coffre parce que quand vous allez enlever les vérins le coffre il va plus tenir donc si vous faites tout seul vous mettez une barre que ça tient bien le coffre si vous le faites avec quelqu'un vous lui dites qu'ils tiennent quitté qui tiennent le coffre comme ceux ci pour que ça soit plus facile ok donc là je vais vous montrer comment enlever les vérins d'origine déjà alors pour enlever les vérins d'origine ce que vous allez faire c'est que vous prenez un petit tournevis plat et vous allez vous faites faire pivoter voyez la petite les petites encoches en faire voilà pour qu'ils sont là voilà une fois que vous avez enlevé la petite encoche ce que vous faites c'est que vous tirez doucement voilà comme ceci et après vous allez faire pareil en fait voilà de ce côté là c'est exactement pareil vous voyez vous avez voilà la petite paillette je vais prendre le tournevis voilà vous faites pivoter et voilà vous le retirez voilà tout simplement ok donc celui-là il a été retiré oui c'est pour ça qu'il faut mettre une barre en fer parce qu'après ça repose juste avec un donc si vraiment les deux sont hs dans la tête après ce que vous faites c'est que vous prenez le nouveau et le nouveau c'est pareil vous allez en fait vous voyez vous allez préparer vous allez les écarter voilà juste pour ce que ça rentre en fait voilà comme ceci vous faites pareil de l'autre côté voilà c'est juste pour que la boule elle puisse rentrer donc après vous avez juste à le replacer alors on le replace voilà vous mettez bien dedans là on fait pareil en eau voilà donc une fois que vous avez replacé la petite bague en bas et la petite bague en vous êtes vous vous regardez si ça tient bien qu'ils se défait pas tout seul vous vérifiez le coffre vous le fermez et vous allez l'ouvrir pour voir si ça marche bien voilà donc là c'est nickel voilà donc c'était aussi simple que ça c'était pour changer des verrans de coffre donc là c'est sur un nissan cache carré mais après c'est une pareil sur tous les modèles donc si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous répondrai je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao je vous dis à la prochaine